Extinction de voix, comment faire ? Peut-être que cela t'est déjà arrivé, peut-être que c'est en ce moment même et que c'est pour cela que tu as cherché sur YouTube comment faire quand on a une extinction de voix. Je veux t'aider à travers cette vidéo à pouvoir accélérer la guérison. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'aide les chanteuses et les chanteurs qui veulent développer leur voix pour bien chanter et s'éclater au quotidien. Alors l'extinction de voix, il peut y avoir différentes raisons. La première chose que je voudrais te dire, ce n'est pas de panique. Cela peut arriver à tout le monde, une extinction de voix, ce n'est pas non plus la fin du monde. C'est vrai que cela peut être handicapant parce que tu ne peux pas parler. Si jamais dans ton métier, tu as besoin de parler, cela va être gênant quelques jours, il est vrai. Maintenant, ce n'est pas pour cela que tu ne pourras plus jamais chanter, ce n'est pas pour cela que tes cordes vocales sont foutues. Donc, on est d'accord là-dessus. Attention, une extinction de voix, ce n'est pas le drame. Maintenant, il va falloir comprendre ce qui se passe. Est-ce que c'est à cause d'une maladie ? Si tu as une laryngite, une inflammation du larynx, là, c'est que tu es malade. Donc là, tu peux voir ton médecin et tu vas te soigner de cette maladie. Maintenant, est-ce que tu as une extinction de voix parce que tu as forcé ? Là, c'est autre chose. Peut-être que tu as forcé, tu as trop chanté, tu y allais trop fort, tu as tiré un peu sur la corde et tes cordes vocales, elles sont inflammées, elles sont enflées. À un moment, le corps dit non, cela ne marche plus et cela te force du coup au repos. Donc, déjà deux choses, si c'est une laryngite, là, tu vas avec ton médecin. Si par contre, tu as juste forcé, tu vas pouvoir utiliser les conseils que je te donne là. Ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais tu as une extinction de voix parce que tu as trop forcé, cela va revenir et je vais te donner des conseils dans cette vidéo. Maintenant, si au bout de dix jours, ta voix ne revient pas correctement, là, tu peux aller consulter un spécialiste qui l'aille vérifier tes cordes vocales. Il y a peut-être un petit truc en plus qu'il faut corriger. Donc, on va voir ensemble comment on peut faire. Ce qu'il faut aussi vérifier, c'est si cela t'arrive souvent. Parce que si cela t'arrive souvent d'avoir des extinctions de voix après avoir chanté, là, il faut te poser des questions. C'est peut-être un manque de technique, il te faut peut-être des échauffements, il te faut peut-être des routines pour travailler ta voix. Alors, si c'est le cas, je t'en ai mis dans la description de cette vidéo. Clique, tu as un petit lien, tu mets ton prénom, une adresse mail et tu vas recevoir directement dans ta boîte mail d'ici la fin de cette vidéo justement une routine d'échauffement, des exercices pour améliorer ta technique. Voilà, c'est un cadeau que je te fais pour te remercier de suivre cette chaîne YouTube et de regarder cette vidéo. Vérifie bien cependant dans tes mails que cela n'arrive pas dans les indésirables, les spams ou les promotions parce que des fois, les mails arrivent, on ne sait pas trop comment ils sont classés. Donc, renvoie-moi une petite réponse en disant « Ok, bien reçu ». Comme cela, je saurais que tout est bien arrivé chez toi. Alors, ce qui va se passer, c'est que quand tu as une extinction de voix, première chose à faire, cela va être d'installer du repos. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que dans le repos que ta voix va pouvoir se reconstruire. Quand je parle de ta voix, on parle vraiment là des cordes vocales. Et bien souvent, la plupart du temps, tout le temps en fait, le processus de réparation des cordes vocales, cela se fait pendant la nuit. Donc déjà, des bonnes nuits de sommeil, cela va être le premier réflexe. Cela ne sert à rien de veiller jusqu'à 2 heures du matin. Des bonnes nuits de sommeil parce que pendant le sommeil, tes cordes vocales vraiment ne bougent pas, elles sont au repos et les processus de réparation vont pouvoir se mettre en place. Les lésions vont pouvoir être réparées, les cellules vont commencer à agir. Il y a les petites pipettes à mucus qui vont venir aussi recouvrir et protéger tes cordes vocales pour en prendre soin. Et donc cela, cela se fait pendant la nuit. Donc, premier conseil, c'est allonge ton temps de sommeil. Deuxième conseil, cela va être renforce ton hydratation. Le corps a besoin, les cellules ont besoin pour se reconstruire, d'être hydraté. Donc là, il va falloir que tu boives de l'eau. Donc, tu te prends une bouteille, tu la remplis tous les matins pour être sûr de boire au moins ta quantité d'eau. Et cela, cela va être pour hydrater le corps, cela va faciliter la reconstruction. La deuxième hydratation que tu vas pouvoir utiliser, c'est la réhydratation par inhalation. Donc, je t'en avais parlé dans une vidéo. Les inhalations, en fait, tu fais simplement chauffer un petit peu d'eau. Tu mets cela dans un bol ou tu peux même respirer directement au-dessus de ta bouilloire. Par contre, attention de ne pas te brûler. Donc, mets ta main avant pour vérifier que ce n'est pas brûlant. Et si tu vois simplement la vapeur, tu vas pouvoir l'aspirer par la bouche comme cela pour hydrater. En fait, cela va venir humecter tes cordes vocales et cela, cela va leur faire du bien. Donc, cela, tu peux le faire le matin quand tu te lèves. Tu peux le faire le midi, tu peux le faire le soir avant de coucher. Cela va vraiment te faire du bien, tu vas voir, tu vas te sentir mieux. Pas besoin de mettre de choses spéciales dans l'eau. Là, on cherche vraiment les qualités d'hydratation des petites particules d'eau. Donc, tu n'as pas besoin de mettre de poudre de perlimpinpin dans ce cas-là. Et ce que tu vas pouvoir faire en dernier, c'est suivre un petit protocole de rééducation vocale. Donc cela, je vais te mettre dans la description de cette vidéo, un lien avec justement un protocole de rééducation vocale que j'ai fait moi-même lorsque j'avais perdu ma voix. Et tu vas voir, ma voix, on l'entend, elle est abîmée, etc. Je fais le protocole, tu vas pouvoir le faire avec moi et cela, cela va t'aider. Donc au début, les tout premiers jours travaillent très peu de temps et puis au fur et à mesure que tu sens que cela va mieux, tu peux commencer à allonger un petit peu les séances de travail. Mais au début, quelques minutes suffiront et puis tu laisses reposer. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura servi. N'hésite pas à la partager. Si tu as des amis qui sont en galère en ce moment, qui ont une extinction de voix, partage-leur cette vidéo. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube, activer la petite cloche de notification. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu et surtout d'ici-là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter, exercice pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence. Tu vas voir, fais-toi plaisir !